... Je suis revenu aujourd'hui vers cette terre désormais cruelle. Notre terre, papa, tout semble comme avant. Devant moi, les rues balayées, le soleil noirci de lumière qui nettoie les maisons, blanchit la chaux, et le temps attristé, et le temps arrêté. Tant attristé, beaucoup plus triste que quand tes yeux, clairs de la brume et d'une odeur de mer fraîche au lointain, engloutissaient cette lumière maintenant cruelle, quand tes yeux parlaient haut et que le monde ne voulait être rien d'autre qu'existence. Pourtant, tout semble comme avant, le silence fluvial, la vie cruelle d'être vide, comme à l'hôpital. Je disais, je n'oublierai jamais, et aujourd'hui je me souviens. Des visages inconnus, défigurés dans ma certitude de te perdre, dans le désespoir de mon désespoir, comme à l'hôpital. Être oublié, je ne crois pas que tu le puisses. On l'a compris, c'est une sorte de lettre d'adieu à son père tout juste disparu, qu'adresse l'écrivain portugais José Luis Peixoto dans La mort du père, traduite en français chez Grasset. Des textes dommages de ce genre, la littérature en a toujours produit, mais celui-ci, une cinquantaine de pages, m'a semblé véritablement exceptionnel de justesse et de retenue. La mer, sous la plume de l'auteur, apparaît, je cite, « Veuve de tout, visite au potager, planté alors que le narrateur était enfant et qui est demeuré parfaitement entretenu. Les leçons de jardinage paternel ont porté leurs fruits. Tu es présent partout, tu as tout réussi, tu m'as donné ce que j'ai. » Le fils enfile les vêtements de son père au propre et au figuré. Papa, jamais je ne t'oublierai. Sous-titrage Société Radio-Canada